bonjour à toutes et à tous je suis en compagnie de cartoon on voulait enfin pour profiter de cette 20e spéciale on voulait vous présenter cartoon en face même pour que vous puissiez coller un visage voilà c'est ma tête c'est des vrais moustaches c'est tout pas tout est vrai voilà c'est mon meilleur ami c'est ma voix c'est le visage avec la voix oui voilà la corpus en souci le montage on se connaît depuis le cp oui c'est ça ouais ouais voilà mon frère maintenant on va vous présenter en face cam cartoon pour que vous puissiez vous identifier au niveau des oreilles ce que ça est au niveau de la tête donc voilà noté sur 20 donc je ne suis pas une fille noté sur 20 ce que vous en pensez qu'est ce que vous en dites ce que vous avez retrouvé dans ce 20e best of track c'est tout simplement un spécial sur les jeux d'adresse on voulait faire le dlc mais malheureusement ils ont un souci technique le dlc n'est pas sorti pas tant pis sera pour la prochaine pour la prochaine est ce que je voulais vous annoncer tout simplement c'est que j'approche voire même j'ai dépassé les 3000 abonnés ça y est enfin 3000 abonnés donc je vous remercie toutes et à tous et pour ça quoi qu'est tu regardes mes chevilles c'est ça je suis à 3000 abonnés et pour ça on va faire on va commencer le psychotournament 2 bientôt je vais faire une vidéo pour présenter ça est ce que j'ai décidé de vous faire gagner c'est tout simplement une méga drive une méga drive avec trois jeux alors les trois jeux vite fait c'est flashback connaît pas lui connaît pas mais c'est un des meilleurs jeux de la méga drive ce n'est que deux parce que bon une méga drive sans sony et aladdin une tuerie et une tuerie de la méga drive donc pour casser la gueule comment ne ressemble à rien là trop juste vite et pour le psychotournament 2 il va se dérouler sur la page test mode fait sur la page facebook de test mode fr donc je vous invite à rejoindre cette page pour vous tenir au courant de quand est-ce que le psychotournament 2 va commencer et et puis vous en saurez plus il y aura d'autres cadeaux s'il y aura des tirages au sort mais bon là on n'est pas là on est pour le 20e best-of-tracks voilà quand on va revenir là on va revenir un peu sur triad on va faire des sessions particulières triad donc à t'as envie de faire ça oui c'est vrai que ça peut être une super bonne idée surtout que tu as une xbox j'ai une xbox donc maintenant on peut se dire on peut jouer tous ensemble donc on essaiera de faire nos sélections de jeux particuliers et du super cross surtout oui pour qu'on puisse le faire à 4 est-ce qu'on filmera oui 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 on va pas oui on va profiter de filmer avec les gens pour on peut aussi s'amuser on s'en fait mais les donc les gens pourront sur certaines participer à la vidéo en fait ce qu'on va faire tout simplement c'est que on va organiser des sessions genre simple on s'amuse entre nous et on va organiser genre on va dire des sessions officielles entre guillemets c'est à dire où on enregistrera pour faire un best of track spécial super cross mais avec vous en plus donc à ce moment là en fait on se dira à telle date à telle heure vous dit ceux qui seront intéressés vous donnez vos disponibilités de telle date à telle heure et on verra pour vous s'ajouter en liste d'amis tout simplement voilà et pour se faciliter là dedans je vous invite à rejoindre ma page facebook the one live gamer et les niveaux lettres de motivation c'est pas ça mais c'est surtout c'est beaucoup plus simple pour communiquer pour se tenir au courant de quand est-ce qu'on va organiser justement cette session cette session multi donc sur ma page facebook the one live gamer il ya le lien dans la description donc oui je sais je parle beaucoup et donc voilà je pense que ça serait très très intéressant de faire des super cross avec vous donc au plaisir de vous retrouver devant la console donc voilà et puis bon bah on est désolé pour cette intro qui commence un peu à s'éterniser 20 best of track 20 x 7 ça fait 140 pistes on est présenté c'est beaucoup pour ce qu'on voulait faire au début pour leur faire trois c'est du bon on va essayer et finalement bas le succès est au rendez vous donc voilà c'est c'est grâce à vous tout simplement c'est grâce à vous si on est là et c'est grâce à vous qu'on a envie de continuer tout simplement j'ai arrêté de chier des arcs en ciel et de dormir du bisounours et on va se lancer sur la vidéo donc 20e best of track à vous les studios oui et essayer de deviner ce que c'est que ça ah ouais celui qui devine ce que c'est il aura tout ce qui devine ce que c'est il a une reconnaissance éternelle de ma part ah oui petit indice ce n'est pas ken de barbie et ken tout simplement voilà essayez de trouver de qui c'est voilà allez bye bye les amis ciao à tout de suite faut qu'on dise bonjour quand même non comment ça si 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 t'as la manette c'est bon ouais allez good morning youtube et bienvenue dans ce 20e numéro du best of track déjà le 20e 20e anniversaire 20 vidéos c'est énorme comme sonique comme sonique ah bah oui c'est son 20e anniversaire exactement t'as raison donc toujours en compagnie de psychodélique de cartoon salut tout le monde on se retrouve pour ce 20e best of track qui sera une spéciale jeu d'adresse hum hum vu que ça je n'ai pas vu encore que tu n'as pas vu encore tu vas toujours les découvrir bah je t'en prie va dans la centrale des pistes et on commence tout de suite par color pinball v2 de nf7 non alors est ce que tu peux classer avec m m m c'est n avec m tri du nom de la piste c'est là oui c'est vous non partie ah oui mais non mais c'est pas la peine t'inquiète pas tu vas dans color pinball ça se trouve on peu je pense dans trinom de la voie je pense à la peine putain ton a bah oui plus rien moi color pinball j'ai plus rien bah je sais tu vas devoir les retélécharger alors moi je galère faut que j'écrive non pardon bah putain oui parce que comme vous avez vu dans l'intro il a une xbox oui j'ai retrouvé une xbox ça y est j'ai d'ailleurs j'ai eu beaucoup de messages de sympathie de gentillesse de sympathie de gentillesse concernant ce nouvel achat donc d'ailleurs que je remercie je remercie tout le monde d'ailleurs pour ses petits messages unique à qui nous ont eu lieu d'y avoir un message après mais il faut avoir une bonne histoire d'or on voulait ah oui c'est un flipper je suis con mais qu'il a fait un flipper ouais pourquoi pas et à ce qu'est ce que je voulais dire oui on voulait faire une vidéo spéciale du du haut joli on va faire une vidéo spéciale de du dlc mais malheureusement ils ont eu un souci technique et le dlc n'est pas sorti aujourd'hui donc on peut pas l'enregistrer ce sera pour la prochaine ça sera pour la prochaine fois tout simplement qu'il bosse rampe spinner popper ouais 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 alors avec quoi alors c'est gâchette l rt pour les trucs et c'est logistique droit pour le 2 ah ouais là la boue je l'avais perdu du alors c'est j'ai vu des 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 éditeurs j'ai vu des éditeurs de circuits c'est très très dur de faire une bonne gestion de la boule en fait une bonne inertie de la boule ah bon ouais ouais c'est assez dur ça c'est un vrai bazar en fait pour créer une bonne inertie sur la boule mais je vais pas y rentrer dans un petit truc là histoire de montrer quoi ouais c'est 10 minutes après on n'est toujours pas on n'a toujours pas placé ils sont les points ah si ils sont là les points ah ouais il a vraiment tout refait le système de points bon faut que j'arrive à prendre un toboggan une rampe allez j'espère que vous allez bien je vais encore me répéter mais c'est quand même le 20ème épisode nous qui pensions en faire que 3 ou 4 de recevoir autant de gentils messages mais ça me met du baume au coeur c'est énorme d'ailleurs un petit coucou à dragonmiki qui nous a laissé un petit message sur youtube oui ça fait super plaisir de présenter c'est un français oui ça fait super plaisir de voir de présenter un circuit et de que l'auteur du circuit vienne nous remercier totalement par hasard et ben chapeau à toi dragonmiki plus merci à toi qu'à nous parce que nous on fait que le présenter toi tu t'emmerdes malgré quand même oui oui c'est clair c'est clair en plus merci à toi surtout un boulot magnifique c'est l'enorme bankroberie ouais c'est ça c'est bankroberie moi c'est un de mes préférés tout simplement un de mes préférés le bankroberie un boulot de dingue bon tu crois qu'elle redescend la boule ou bon je vais pas arriver à prendre une rampe non pourtant t'es un bon parce que je te rappelle t'étais un maître du jeu à dragon's fury sur megadrive ah ouais alors pour les connaisseurs c'est un jeu de flipper rpg rpg ouais on peut dire ça comme ça c'est bizarre comme dans un univers métalleux gothique ah ah elle tombe au milieu ah ah non presque dragon's fury un des meilleurs jeux sur l'amiga ride c'est un bon jeu c'est un bon jeu je t'aime pas les jeux de flipper c'est pas voilà alors ils ont bien vu la rampe centrale ça elle l'en vient ça c'est bon on essaie une rampe et puis raté ah oui ça y est t'es pas voulu une la deuxième peut-être 25000 points maintenant je vais que dans celle-là t'es pas ah elle au milieu et à mon avis t'as un système de combo quand t'enchaînes les rampes bon en tout cas c'est un sacré boulot qui a fait le gap ça c'est un sacré challenge pour codifier tout ça moi je veux même pas savoir comment ils font parce que pour faire des circuits encore c'est une approche mais pour faire des jeux d'adresse c'est totalement une approche différente vraiment chaque objet doit avoir une blinde bon encore la meilleure chose on en parlera de toute façon après encore la meilleure chose c'est d'aller voir sur la chaîne de Tatafvrez pour vous rendre compte du boulot que c'est pour créer des jeux d'adresse c'est un boulot de Tatafvrez il fait que des tutoriels sur Trial donc si vous avez des problèmes sur Trial Evolution au niveau de la création vous avez tout ce qu'il faut chez Tatafvrez en niveau tutoriel bon bah donc tu peux changer je pense il n'y a pas grand chose à montrer nouveau encore s'il vous plaît oui malheureusement par manque de temps hé no fly t'es mauvais par manque de temps j'ai pas pu j'ai pas pu développer trop trop de jeux en fait on va continuer avec Evolution Demo de Mutetus qui est pareil c'est ah est-ce que t'en feras 8 ? est-ce que j'en feras 8 ? parce qu'il vous a rapport à la clé sur la vidéo d'avant bah ouais ouais on va en trouver un 8ème alors de dernière minute Evolution Demo de Mutetus Mutetus pareil il fait partie pour moi de ce que j'appelle de la crème de la crème je crois que c'était ovuleux ovulation ovulation d'Emo évolution d'Emo le circuit le circuit qui a mis 9 mois à venir alors il n'y a rien à toucher c'est purement ce qui s'appelle une démo technique ce qu'il faisait à l'époque sur Atari sur Atari 2006 sur Atari 5002 sur Amiga et même sur Amiga Drive c'est tout simplement une démo technique donc il y a une petite musique et des animations tu vois alors ça va te rappeler un peu les trucs à l'époque quand on achetait notre première 3DFX et qu'on faisait waouh avec une bonne musique derrière et pareil hein mais ça a l'air tout con mais réaliser ça mais j'imagine même pas le boulot que c'est quoi c'est et donc pareil Mutetus un des grands noms du truc regarde avec la musique et tout là on est dans l'Amiga 500 on est vraiment un retour en arrière et je te jure je sais pas comment il a fait un peu comme vous achetiez une PS3 et que vous passiez 10 000 ans avec l'arrêt ah oui non une PS2 c'était une PS2 une PS2 ouais ou une PS1 je sais même c'est la PS1 parce que PS2 là ils vont se foutre de notre gueule déjà on a dit la PS3 oh PS1 PS3 ouais c'est pareil c'est la même manette donc c'est la même console on rigole on rigole on rigole et toi il a fait cette forme de verre de lombrique ouais ouais c'est énorme je crois qu'il dure à peu près une minute trente deux minutes alors cet effet là je sais pas comment il a réussi là on a vraiment vraiment l'impression des Univox de l'époque et encore l'Univox ça gère pas tous ces effets là l'Univox c'est un espèce de truc pong à l'époque d'accord mais voilà l'élasticité de la boule voilà quoi c'est thanks for watching voilà Mutedis bon il vous a un peu arnaqué quand même ouais tu peux sortir non mais faut voir les jeux d'adresse c'est pas vraiment du skill c'est vraiment de voir la possibilité de création la richesse de l'éditeur tout simplement du jeu oui c'est bon ils l'ont compris oui bah j'aimerais bien mais au début je fais B non c'est pas ça alors on passe à scarecrow fears scarecrow fears putain scarecrow alors oui alors pour ceux qui m'ont posé qui m'ont posé la question pour descendre rapidement c'est les gâchettes vous l'entendez là hé tu lis les commentaires c'est bien c'est bien je passe un peu plus de temps sur les commentaires quand même c'est pas pratique parce que moi je reçois les notifications par email mais toi tu les reçois pas scarecrow donc c'est pas de plus haut scarecrow c'est 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 là scarecrow c'est la peur du corbeau qui a peur non la peur du corbeau qui fait peur c'est la peur du corbeau effrayé non du effrayant ou alors du corbeau effrayant la peur du corbeau effrayant ou alors ça doit être comme scarecrow mais non scarecrow c'est corbeau effrayant mais non mais non ça doit être comme scarecrow donc ça veut dire que c'est le corbeau griffé sur le visage qui a peur. Enfin, la peur du corbeau avec une cicatrice sur le visage. Alors, je ne me souviens plus du tout ce que c'est. Je ne me souviens plus du tout. She don't have a reason someone broke in the hood hotel when he picked up the light, push her button to turn on. Ah oui, t'as une lampe-torche sur Herbé. Herbé ? Attends, c'est toi. Non, tu peux mettre ta lampe-torche ? Oh ouais, il est énormissime. Oui, ça met dans l'ambiance. T'as une lampe-torche, normalement, avec Herbé ? Non ? Bon, bah avance pour l'instant. Peut-être après. Ouh, il a fait un petit... C'est Godé, t'es là, t'as vu ? Je vais essayer de me raccrocher au plafond et je ne bouge plus. Ok. Ah, là, t'as ta lampe-torche. C'était l'objet qui était au sol, en fait. Voilà. C'est Zombiou, en fait. On vous présente en excluvité. Zombiou ! Euh... Euh... Vas-y, vas-y. Alors, bon, évidemment, c'est un truc qui fait peur. Ouais. C'est un truc qui fait peur et... Faut le vivre soi-même. C'est pas en inversé. Alors, moi, quand il y a un monstre qui passe, je regarde d'abord où il est passé, tu vois. Je sais pas... Là. Vas-y, va voir. T'as pas une arme, là ? Non, y a pas d'arme, malheureusement. Oh, le salaud. Oh, il t'a taunt. Oh, le salaud, il t'a enfermé. Oh, putain, c'est... Oh ! Oh, là, c'est Condaned. Sans déconner. C'est Fear. Euh... Peut-être que c'est sur le cul, dans le noir. Est-ce que ça va réapparaître, la suite ? Non. Non, non, et-vie. Non. Non. Ah. Elle n'est ça, quand ça t'arrive en vrai, mais ça doit faire trop peur. On peut ça, quoi ? Ah, on peut passer. On parle... Oh, bien joué, le... Je suis de 20. Je parle pas beaucoup, je vous laisse apprécier l'ambiance, en fait, du truc. Putain, tu me mordes de peur, ouais. Y a-t-il une fin ? Tu l'as fini, ça ? Oui, oui, je l'ai fini, ouais, y a une fin. Y a une chaise ? C'est l'impression d'une chaise électrique, hein, moi. Une chaise toute seule, là. Ou un banc, ou... Je crois qu'il n'y a rien. Tu vois la chaise, il faut repartir. Je m'en rappelle plus trop, trop. Y a un corbeau, quand même. Ah oui, c'est Scale Crow Fierce. Il est où, il est où, il est où ? Suive la lumière. J'aime pas suivre la lumière. Ah, un ascenseur. Ouais. Petit ascenseur, hein, parce que là, tu sautes, tu te cognes. Donc, si vous aimez ce genre de truc, il y a énormément... Quand je vous dis énormément, énormément de FPS basé sur juste... Tu peux organiser vous derrière ? Ah non, on peut pas. Allez. J'aime pas ces trucs-là. Quoi, ce petit bug ? C'est un petit bug graphique, ouais. Il y a énormément, j'allais dire, il y a énormément, énormément de FPS basé sur la découverte et sur un peu les ambiances peur. Peurative. Peuratoire. Effrayante. Peurative. Hop là, petit bouton. Il y a du sang, là. Je mets dans le coin. Au moins, je suis sûr qu'il n'y a rien qui arrive derrière. C'est comme ça ? Je peux regarder devant. Oh, oula. Elles sont bien épaisses, les couches de sang, quand même. Il y a des morceaux de viande qui va... Il a globulé, là. Oh, bien, ça, c'était bien joué. Ça, c'était bien joué. Il a globulé, en fait. Petite lumière au fond. Je vois une lumière. Ouais. T'en vas pas ? Dead end. Ouais, non. Tu devrais pas reculer de dos sans regarder, moi, je dis. Non, faut que tu recules. Faut que tu t'en ailles. Qu'est-ce qu'il y a des petits puzzles, en fait, à régler ? Des petits puzzles ? Des petits puzzles, tout parfait. Laboratoire. Laboratorise ? Oui, bon, laboratoire. Donc là, tu peux pas, faut aller à gauche. Je pense que je peux. Non, non, je peux pas. En fait, c'est cette porte qui s'ouvre à la fin, mais faut aller là, d'abord. D'accord. Pourquoi il y a des chambres, là ? C'est après, justement. Tu vas ouvrir chaque chambre, en fait. Donc, tu vas aller d'abord, ici. C'est calme. Il va plus mettre une petite musique d'ambiance, tu sais ? Ouais, bah, en fait, il n'y a pas de musique qui font peur, en fait. Donc, je pense qu'il a préféré jouer sur... Il a préféré jouer sur l'oppression du vide étouffant, tu sais, qui t'oppresse. Ah, j'ai pris un truc là, qui était sur le tonneau. Bah, ça doit, ça, c'est ce qui, je crois, c'est ce qui ouvre les autres portes. Oui, il préfère le vide oppressant, tu sais, comme quand tu es dans une caverne, tu n'as pas de bruit. Tu as l'impression que le silence t'étouffe les oreilles. Non, alors, il faut savoir que le silence fait mal aux oreilles. Voilà. Pour ceux qui ont déjà été dans une grotte, vous verrez, au bout d'un moment, vous avez mal aux oreilles. Là-bas. Et pourtant, il n'y a pas... En fait, c'est le fait qu'il n'y ait aucun son qui fait mal aux oreilles. C'est pas plutôt parce que tu étais rentré du pied gauche ? Non. Alors là, je peux sûrement mettre un truc dedans. Non. Non, je crois que c'est là-bas. Boire un coup, c'est trop cuté. Je crois que c'est là. Je crois. Là, et l'autre à côté. Voilà. Une vue ouverte, la pièce verte. Attends, il ne faut pas... Non, c'est bon, parce que la pièce verte est ouverte. Donc, il a quand même recréé une machinerie, un espèce de petit scénario autour. Ouais, la foie, elle est dans le vert. Un espèce de petit scénario autour, c'est vraiment bien foutu. Ouais, Jack Bauer, Lowe Bauer. Son petit frère. Son petit frère. Il a envoyé un message, d'ailleurs. On ira le voir après. Son petit frère chinois. Ah, il est là. Le pneu. Hop là, que j'ai ramassé. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui ! Comme je vous l'ai dit dans l'intro, il y aura bientôt le prochain Psycho Tournament. Tout ! Avec plein de cadeaux. Donc, comme vous avez pu l'entendre dans l'intro. Restez connectés sur la page Facebook pour avoir les nouvelles le plus rapidement possible. C'est quoi, ça ? Aussi, une question. Là, il faut le mettre là-dessus. Non, sur l'autre, alors ? Ou derrière ? Sur les autres derrière qui étaient sur la gauche. C'est un pneu que j'ai récupéré, quand même. Non, alors c'est sur la machine, alors. Non, non, sur la machine, là. C'est un pneu que j'ai récupéré. Je ne vais pas le foutre sur la machine. Ah non, bon, ce n'est pas là. C'est un autre truc qui a dû s'ouvrir. Non, là, tant bien. De toute façon, c'est pas bien. Ah, exit ? Oui, mais tu ne peux pas. Mais tu n'es jamais allé, là. Si ? Si, c'est avec les portes bleues. Tu es allé dans la verre. Laboratoire. Bah merde, qu'est-ce que tu en fais, du pneu ? Bah, retourne-le dedans. Mais c'est le temps, oui. C'est le truc avec la chaise, ça ? Ah, maintenant, c'est là d'où je suis arrivé. Maintenant, ce n'est pas là d'où je suis arrivé. Non, c'est là où tu as récupéré un premier objet, je crois. Non, on va vérifier quand même. Ouais, c'est là où j'ai récupéré le premier objet. Regarde bien tout autour. Non, il n'y a rien. Tu n'as rien oublié. Non. Bah, c'est là où il y a le pneu, alors. Il doit y avoir un autre objet. Du mot qu'il n'y a pas de truc à la Dead Space dedans. Non, ça me va. Tu penses quoi de la nouvelle Wii ? La Wii U, moi, franchement, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous, vous en pensez. Moi, je suis vraiment à peu près sous le charme de cette Wii U. Tout simplement parce que la Wii, moi, je l'ai achetée. Elle a duré deux semaines. Elle a fini en objet de déco style New Wave sur ma bibliothèque. En fait, elle ne servait qu'à ça. Parce qu'une Wii sur une 137 cm, même avec un câble RCA, c'est juste... Aïe, 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 mes yeux. Regarde bien derrière les pneus. Ah, voilà. C'est ce qui te manque. Donc voilà. La Wii, j'étais vraiment très, 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 très déçu. Et là, elle a un port HDMI tout simplement. Je vais pouvoir profiter. Moi, je ne veux pas qu'un jeu soit... Qu'il ait 3 millions de polygones. Je veux qu'un jeu soit propre. Même moche, mais propre au niveau graphique. Je n'ai pas l'impression de sortir de la piscine à chaque fois que j'ai joué à la Wii. Donc là, la Wii U propose un truc HDMI. Et à mon avis, c'est sur l'autre. Et ce qu'il y a d'intéressant... Sur le verre ? Ouais, voilà. Et là, tu as le bloc qui est ouvert. Et ce qu'il y a d'intéressant dans la Wii U, c'est qu'apparemment, ils vont modifier légèrement le système de live. Et qui a l'air vachement intéressant. Donc on verra bien ce que ça va donner. Tu as vu, ils donnent encore un truc asymétrique, tu sais, en type de jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé la Wii, déjà, de base. Oui, toi, tu as beaucoup, beaucoup aimé la Wii. Beaucoup, oui. Il y a un trou, là ? Ouais, c'est un petit trou. Ici, ouais. Oui, toi, tu as beaucoup aimé la Wii. Parce que tu avais une petite télé. Bah, moi, j'ai toujours mon écran semi-HD. J'ai pas une télé de fou, mais... Voilà, c'est ça le problème. C'est ça qui t'a aidé, en fait. C'est ça qui t'a aidé, tout simplement. Bon, bienvenue dans le Best of Track 20ème débat sur la Wii. Dites-nous, vous, ce qui vous avez aimé la Wii, ce qui vous n'avez pas aimé dans la Wii, ce que vous attendez de la Wii U, tout simplement. Bah, à part, peut-être une console... De toute façon, il y en a, ils disent, ouais, la Wii U, c'est pas le gamin, ouais, la... Franchement, les trolls, il faut les laisser de côté. Et si vous prenez du plaisir, c'est le principal, quoi. C'est ça. C'est tout simple. Et moi, j'ai toujours pris mon pied sur Wii. Voilà. Il y en a, ils prennent leur plaisir, même sur la Super Nintendo, même en 2012. Il y en a, ils prennent leur plaisir sur des trucs high-tech. Il y en a, ils prennent du plaisir. Donc, vous prenez du plaisir, basta. Ça sert à rien de dire, ouais, c'est moi qui ai la plus grosse. C'est vraiment là où... De toute façon, c'est pas la taille qui compte. Voilà, c'est pas la taille qui compte. C'est tout à fait ça, c'est exactement ça. Donc, euh... Partez pas en guerre. Je suis arrivé, en fait. Où je suis revenu, là ? Je sais pas trop. Donc, moi, la Wii, j'ai peur qu'elle soit... Pour moi, personnellement, j'ai peur que la Wii U soit un peu gadget. Mais on va voir. On va voir. Bah, moi, j'ai toujours adoré les Mario qu'ils ont fait dessus. Ah oui, oui, ça, Mario Galaxy, il y a rien à dire. Et encore, j'ai pas joué aux deux, je suis... T'es étonné, moi, toi, mais... T'as récupéré quoi, là-bas ? J'ai récupéré un petit truc. Ah, bah, ça doit être pour le quatrième, pour le... Je vais le refoutre dedans. Non, c'est pas grave. Si, c'était là, c'était là. Bah, non, non, c'est là-bas. Ah bon ? Ah oui, t'as raison, c'était là-bas où c'est cassé. Oui, donc, là, oui, voilà. Je pense que ça peut être très, très bien. Donc, ça, c'est le dernier que t'as récupéré. C'est le bleu. Ah, maintenant, je peux mettre en marche la machine. Maintenant, je peux mettre en marche la machine. La maquina ! Ok. C'est que ça a dû fonctionner, hein. Ah, ah ! Et à droite. Vu, saloperie. Pourquoi il n'y a plus de... Il y a des lampes, ça éclaire que dalle, hein. Je ne peux pas dire, mais... Là, peut-être. Non, ah, non, c'était la porte où il y avait écrit Exit. Donc, c'est de l'autre côté. Alors, je me demande, est-ce que c'est un... Ça ressemble à un alien, leur truc, là, mais... Ah, non, il te reste encore autre chose à voir, alors. Est-ce qu'il me manque une porte... Il doit y avoir une porte qui est ouverte. La verte, c'est faite. La bleue en face, c'est faite. Ah, c'est peut-être là. Non, non, comme... Non, en fait, c'est pas A, je crois que c'est une croix, en fait. A, comme à gauche, peut-être. Non, c'est peut-être une croix, en fait. Non, non, c'est A de... Là, peut-être, c'est pas Alain, non, plus. Non. Là, non plus. T'as l'air con. Là, non plus. Ah, là, non. Non, non, c'est juste un déco. Le verre, c'est mort. Bon, on va aller là où on n'est pas allé, là. Ah, non, là, c'est pas où je suis arrivé. Bah, oui. Non, tu l'as baissé, ça se trouve, c'est là. Ça se trouve, c'est là. De toute façon, avant, il y avait un mur. Là, normalement, tu peux passer. Regarde, il n'y a pas de mur. Non, il n'y a pas de mur, non. Il y a une... Lumières. J'aime pas les lumières au bout du couloir. Non. Demande ça à Diana, elle l'aime pas, non plus. Ah, bien, bien vu. Comme dans la pub Odie. Quoi ? Non. What ? Vous n'avez pas vu la nouvelle pub Odie, là ? Nous faisons un rouge, tu sais, visible à plus d'un kilomètre. Je ne sais pas quoi. Non, t'as pas vu ? Non. J'ai vu que j'ai fait le but. Je fais, c'est une pub pour un jeu vidéo. C'est pourquoi ? En fait, non, c'est une pub pour Odie, quoi. On dirait que tu t'en sors, là. Putain, j'ai sursauté. Il a sursauté, c'est un jeu trial. C'est bien fait, ça va, c'est cool. Je crois que c'est derrière. Là, c'est tout droit. Je suis droit ? Je ne suis pas droit. Je suis revenu ou pas ? Oui, c'est tout droit. C'est quoi le 11... C'est parce que moi, je l'ai fini en 11 minutes. D'accord. Ah, t'es allé vachement plus vite que moi. Bah oui, mais nous, on discute, on n'est pas concentré, tout ça. Ah, t'es revenu dans une pièce. Il y a un, bon. C'est un jeu, oui. Ah, il n'y a pas eu de préposés aux objets, là, par contre. C'est un jeu, oui. C'est des amours à toi ? Non. Tu trouves quelque chose. Ah non, c'est juste fermé. Et là, ça va se rouvrir, je parie. Ils aiment bien ce truc-là. Oui, ils aiment bien. Un peu la condamnette, tu sais quoi. Ça, c'est joli. Ah, ok. Je marche sur le plafond. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, reviens le... Et là, tu travailles. Mais où suis-je ? Qui suis-je ? Que fais-je ? Je crois que c'est la fin, ici. Ça te donne envie de vomir, l'effet bizarre ? Oui, il y a un petit effet fish eye, ce qu'on appelle l'effet fish eye. Ah, le petit pneu. Enfin. Pas mal, hein ? Oui, je comprends pas trop la psychologie du truc, mais... Mais essaie de comprendre la psychologie du mec qui l'a fait. C'est comme les mecs qui ont fait... Pas scary movies. Un truc qui fait peur. Que tout le monde a pas aimé. Ah, le projet Blair Witch ? Non. Le truc où ils se coupent des morceaux, là. Twilight ? Non, où ils se coupent des morceaux, pas Twilight. So ? Ah, oui, so. Oh, oui, non, so, non. La psychologie du mec qui a créé le film, c'est pas un grand malade, il n'y a pas ? C'est clair. Alors ? Moi, j'ai aimé que saucisse. Le prochain ? Il y a saucette et la saucette aussi. Saucette, c'était assez puant, quoi. Et la saucette ? Après saucette, la suite. La suite. Russian block game. Russian ? Oui, Russian. Russian. Ki-a-waï, Kikinou. Ah, tiens, regarde le message vite fait de Fear. Non, non, unique... Unique... Oh, putain, 7 ? T'as rien arrivé des derniers, attends. Lobo Watch. Ah, message vocal, désolé. Vas-y. Donne, je vais l'écouter. Vas-y, écoute. Alors, t'es où ? C'est Psycho Delicé Cartoon, bonjour. Alors, je recommence. Salut, Psycho. C'est pour savoir si t'as le DLC... Un nouveau DLC de Trial, voilà. Mais non, il est pas sorti, il y a un bug chez Microsoft, là. Ils ont bugué le jour de la sortie du DLC, quoi. C'est l'un des jeux les plus attendus, non, mais c'est de la folie. Voilà, donc non. Et l'autre, il dit quoi ? Alors, l'autre. Unique Acknowledge. C'est parti. Non, là. Psycho Delicé Cartoon, bonjour. Ouais. Salut, salut. Alors, pour la mague Bikon Mécanique, c'est Dragon Mickey. Tu as peut-être des circuits de lui. C'est Dragon Mickey. Avec un X-K-Y-A. Qu'est-ce qu'il voulait, exactement ? Ah, attends, je répète. Wendell Dono de Facebook, ça dit quelque chose ? Oui, Wendell. Il a dit Wendell ? Wendell Dono, Wendell Dono, c'est ça. Oui, il veut que je fasse un circuit, je le noterai pour plus tard. Voilà, concernant Mickey. Bon, allez, on se relance dans la partie Russian Black Game. Ah, c'est un mec de chez toi, ça. Oui. C'est... Non, je ne me pose pas, c'est le joueur en 4 qui l'a. Tu l'as ? Oui, déjà, c'est. Très bien. Alors, on est dans quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, use, hein, tu le rejettes. Ben, j'ai un bloc russe. Ok. Copyright. Copyright. Oui, j'ai tombé. C'est quoi la magique d'asservoir ? C'est un truc russe, ça. Oui, il faut qu'il y en a qui me rince et après ça arrive. Là-bas. Attends, j'aimerais bien faire une ligne, au moins. Oui, au moins une ligne, quoi. Oui. Par contre, tu ne peux pas... Une fois que tu appuies sur le bas, ça descend. Tu ne fais pas genre, je descends pour que ça aille plus vite. Non, là, tu n'as pas. Ça doit être réalisable, de toute façon, en plus, au niveau de... Bien ! Voilà, il n'a rien d'exceptionnel. Comme quoi, le mec a fait des tris, tout le monde peut le faire, maintenant. Oui, mais il n'a rien d'exceptionnel, mais voilà, le mec, il a recréé... Ça veut dire qu'il a instauré un système de... Alors, je ne sais pas s'il a mis une liste entière de pièces ou il a instauré un système de random au niveau des pièces. Est-ce que c'est faisable de faire un système de random ? Oups ! Donc, ta taf, tiens, si tu regardes cette vidéo, dis-moi si c'est faisable de faire un système de random pour que les pièces tombent vraiment dans un ordre random ou alors il a créé une liste de pièces qui doivent apparaître au fur et à mesure toujours dans le même ordre. Moi, je ne sais pas. Je t'avoue que... Franchement, je ne sais pas. Tu es un très bon joueur de Tetris, à ce que je vois. Tu as vu, hein ? Bon, il me faut des longs. Hein ? S'il vous plaît. Je ne sais pas. Putain, tu as toutes les coups que tu ne joues pas, moi. Mais il me saoule avec ces trucs à la con. Allez, regarde. Bon, allez. Ouais, c'était bien, hein ? C'était bien. Franchement, c'est pas mal comme truc. Il faut y penser. Non, mais voilà, il faut y penser. C'est surtout, en fait, même au-delà d'y penser, c'est de... Qu'est-ce que j'allais dire ? De le créer. Voilà, c'est de le créer et de voir que c'est faisable avec le système d'édition d'un jeu de moto. J'ai l'impression qu'on peut tout faire avec ce putain de jeu. C'est clair, c'est clair. C'est tout, ils vont faire des RPG complets. Alors là, on va chez un compatriote qui s'appelle Patrick Bellic. Il est un cousin à Nico Bellic. Et on fait Mario World 1-1. Alors, c'est celui que tu m'as parlé. Ouais, c'est celui que je t'ai parlé, ouais. Qui juste... Voilà, 1-1. Alors, il y a le 1-4. Mais bon, ça ne sert à rien de le présenter non plus. Le 1-1 est amplement suffisant. Donc, toi, tu m'as dit que ça ressemblait énormément à Mario. C'est énorme, tu vas voir. On va voir ça. Au vieux Mario, bien sûr. Oui, non, non. On ne sait jamais. Avec ce jeu, on ne peut plus tout faire. Il a planté, je crois. Un petit Mass Effect. Ah, ouais. Il a planté ? Ah, là, bientôt, rote, ta console. Ah, arrête ! Bon, on se retrouve dans deux secondes. A tout de suite. Attends, il faut que j'arrête ça, avant. Ah bon ? Donc, nous, on voit un souci technique. Le signal de la vermini. Bon, c'était... Mario World 1.1 de Patrick Bellic. Mario, Mario World... Est-ce qu'il va marcher ? Ça se trouve, avec la nouvelle mise à jour, il y a un bug dans le circuit. Mario World 1.1, jeu d'adresse de Patrick Bellic. C'est lui, c'est Patrick. Ça marche. Bon, j'ai des vies. Il y en a trois. C'est pas énorme ? Bon, il a pas refait la musique. Bon, c'est largement faisable de refaire la musique. Ah, la... La... La cinétique. Si, les sauts... Synergie, la synergie. Les sauts sont... C'est son... Oui, oui, je vois, oui. Voilà. C'est de bon. Mais c'est la qualité de la colline, en fait, des buissons. Tu peux te baisser. Tu peux te baisser, ouais, ouais. C'est énormissime. Oh, j'ai même pas fait gaffe quand il avait fait les tuyaux. Tum, 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 tum. Énormissime. Yeah. Est-ce qu'il a refait le bloc secret ? Ah, il a pas refait le bloc secret, dommage. Pourquoi le bloc secret, il est où ? Là, là, juste en dessous, en fait, c'était des pièces. Il sait ? Oui, c'est un bloc secret qui lance des pièces. Donc voilà, il n'y a plus qu'à refaire une version. Par contre, t'as vu, ça rame. Il doit en avoir un paquet d'éléments. Alors, est-ce qu'il a refait les champignons ? Non, il a pas refait les champignons. Alors, peut-être qu'il a fait une dernière version. Oh, un double combo. Il a peut-être fait une version avec les champignons. Oh, la galère pour sauter, t'as vu ? Oh ? Oui, oui, c'est des bugs de collision. Regarde. Ah oui, c'est des bugs de collision. T'as vu, j'ai sauté alors que j'étais en vide. Ah, par contre, ça, c'est chien. Bravo. Bon, je suis un peu comme Marius. Moi, je vous montre un peu ce qu'il ne faut pas faire. Marius. Non, Marius. Marius. Mario, Marius. La grande époque de level one, c'est le truc que je me souviendrai toujours d'un level one avec Marcus. Un moment, il court, il tombe dans un trou, il refait le truc, il retombe dans le trou, il refait le truc. Surtout qu'à l'avant, il fait, bon, il fait, là, c'est là, ce qui est, il fait, là, il ne faut surtout pas tomber dans le trou. Il ne faut surtout pas tomber dans le trou. Il tombe dans le trou. C'était génial. Les level one avec Marcus, c'était énorme. À la fin, il finissait par dire, bon, là, c'est pour vous montrer comment ça se passe quand on perd. Et voilà, voilà. Je ne serais pas avancé, parce que les pièces, c'est sympa. Dis au JJ. Est-ce que tu vas réussir à le finir ? Et je maintiens avant tout le temps. Oui, non, mais après, c'est, voilà, quoi. Kitsunufu. Oui, tu te rappelles ? Kitsunufu, non, je ne me souviens pas. Mais si, à un moment, on a fait une vieille blague moisi sur son pseudo. Non, moi, je ne me rappelle Kikou. Ah, non, c'est Kawaï Kikinou. Kawaï Kikinou. Bon, voilà. C'est loin d'être parfait, mais il a réussi à le refaire, quoi. Visuellement, c'est presque pareil. C'est ça, le truc. Visuellement. Là, on attaque Breakout versus version 1.2. Breakout, Breakout, Breakout. Breakout. C'est quoi, c'est un truc de punch ? Non, Breakout, c'est casse-briques. Ah, il me semble que je l'ai fait celui-là, non ? Ah, tu l'as fait celui-là ? Alors, celui-ci, justement, est réalisé par Tata Braze et il a fait une énorme vidéo sur comment réaliser un Breakout et tous les soucis techniques qu'il a eus pour réaliser... Regarde, tous les boutons, regarde, tu fais X, tu fais A, ça fait ça. Alors, en fait, j'ai voulu balancer la truc et en fait... Ah, je suis resté sur le cul ! En fait, niveau sensibilité, c'est hyper sensible, quoi. Donc, je vous invite vraiment à regarder la vidéo pour voir tous les soucis techniques et tout le bazar ! Mais il y a au moins... Sans déconner, il y a au moins 300 ou 400 panneaux jaunes pour dire ça, ça fait 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 ça. C'est juste hallucinant. Hallucinant. En plus, on ne vous le fera pas entièrement. Bravo ! On ne vous le fera pas entièrement parce que, bon, voilà, vous avez vu le skill de Cartoon. Mais il est très très long et il y a des trucs super sympas, par exemple, je me rappelle... C'est pas lui qui avait fait un tutoriel ou... Tu l'avais présenté, non ? Oui, 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 c'est lui, là, qui a fait le jet ski aussi. Ah, par contre, tu as fait B, tout, tout, tout... Oui, ça, c'est le problème des jeux sur... Oui, tu peux changer le background si tu t'emmerdes. Tu sais, c'est énorme, énormissime. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, au niveau 5, au niveau 6, il y a le panneau qui se retourne entièrement de jeu. Il y a une alarme et tout. Il y a plein de choses très 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 intéressantes sur ce breakout. Malheureusement, on ne va pas lui rendre hommage. Bah, je pense que ça va être un peu long. Oui, ça va être long et on n'est pas très doué. C'est hyper sensible, c'est hyper sensible, vraiment. Là, mine de rien, je frôle le joystick. C'est un truc de dingue. Un tout petit peu moins sensible, ce serait parfait. Donc voilà, ce fut bref. Mais ta taf, franchement... Ça ne casse pas trois brique... Non, ce n'est pas ça. Ça ne casse pas trois bêtes à la canard. Ça ne casse pas des briques. En même temps. Alors, on va... On va se faire encore incendier sur nos blagues de merde. Pourquoi je la lance ? Je ne sais pas. Oh putain, elle va être catastrophique, la vidéo. On est désolés, c'est le 20e. On est fatigués, on tourne cette vidéo, vraiment, pour que... On extrait de nuit. Parce que là, on est le vendredi soir. Alors, je vais lutter pour faire le montage et l'upload pour que ça arrive à 19h le samedi. Ça va être très 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 violent. Mais non, tu vas y arriver. Ouais, tu pars. Au pire, tu ne dors pas, c'est tout. Ouais. Elle, long jump. Elle, long jump. Elle, comme enfer. Je me doute. Non, non, EL. Ah bon ? Ouais, le long saut, en fait. Ça doit être un espagnol. Ah, c'est un espagnol. L, long jump, là. De Mutatus, encore. C'est le gars qui a fait la démo tech. Et on a fait pas mal de circuits de Mutatus. Donc, Evo Olympique. Cours aussi vite que vous pouvez. Et sauter. C'est un saut en longueur. Et c'est quoi ? Il faut... Je ne m'en revu plus. Alors, laisse les boutons. C'est quoi, Niel ? Tu dois mitrailler. Tu dois avoir des ampoules, là ? C'est LB, RB et Y to jump. LB, RB et ? Et Y to jump. Et tu peux le diriger un peu, après. Wouah ! Wouah ! Ha 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 ! Bon, alors, il y a une démarche un peu... Voilà. Il s'est fait défoncer par un TGV, quoi, mais... Yeah ! C'est un saut dans le saut ! On doit maintenir, Y ? Ouais, tu maintiens Y et... Non, mais tu maintiens aussi le joystick vers la direction O. Vas-y, refais. Ah, je suis obligé, je suis obligé de recommencer, là. Ah, non. Je vais le refaire. Alors, on dirait qu'il s'est fait un peu arracher le cul par un train, quoi, mais... Je sais pas s'il faut aller vite. Mais non, AX. Ah, elle, ouah, ou Y, X, c'est quand tu veux. Ah, oui ! Ah, oui, oh, tu voles, là. Oh là là ! Oh, c'est une démarche ! C'est un coureur des ampoules, là ! Hé, je vais acheter ma Wii U ! Ha 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 ! Voilà, voilà ! Est-ce qu'on en... La vidéo est dure l'entrée. Est-ce qu'on en fait un dernier ? Parce que la dernière fois, on en a fait que 7. Est-ce qu'on en fait un 8e ? Allez, on finit sur un 8e. On finit sur un 8e, mais on fera aussi peut-être un 8e circuit... On finit sur un 8e, et le 8e, tu vas te faire Munchman. Munchman ! Donc comme ça, ça équilibrera l'oubli de la semaine dernière, tout simplement. Qui est exceptionnellement bien fait. Munch, munch, munch. Munchman est très, très bien fait. Ah oui, là, pour le délire, la démarche est monstrueuse. On a l'impression que le mec, il a chien dans son benne, tu sais, t'es... Ha 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 ! Ouh, trop bien ! C'est du croquis, euh, Pac-Man ! C'est oui, toi, t'as connu croquis, toi ! Moi, j'ai connu croquis, carrément Pac-Man. Il est super bien réalisé. Moi, j'adorais ce type de... je t'es fan de ça, moi. Il a poussé le vis jusqu'au son. Il est ultra bien réalisé. Ah, d'accord, il avance tout seul. Il a recréé même les sons, quoi. Il est ultra, ultra bien réalisé. Alors, est-ce qu'ils ont... est-ce qu'il a travaillé un peu la... Là ? L'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, c'est... Alors, je sais pas du tout, pareil, une autre... Où ils vont à main, euh... Une autre question, t'as ta braise. On peut installer de l'intelligence artificielle dans ce genre de jeu ? Par exemple, ici, comment est-ce qu'il... Mais, monte. Tu tiens vers le haut, en fait. Bah, j'essaie, justement. Tiens, voilà. Tu tiens vers le haut avant d'être en haut, avant d'être à l'endroit, et t'as aucun problème. Ah, et j'ai remarqué qu'ils vont de plus en plus vite, c'est... Oui, 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 ils vont de plus en plus vite. Oui, tiens, tiens, non, non, mais... Bah, c'est un truc de dingue, hein. Non, non, mais tiens la direction avant que t'y sois. C'est genre, maintenant, tu tiens. Tu vois. Ouais, il y a... Vas-y, boufflez, boufflez ! Voilà, tu tiens la direction avant que tu passes dans le virage. Comme ça, t'as aucun souci. Allez, essaie de finir au moins de niveau. Ça va être dur. Ça va être dur, t'as plus de pastille. Il m'en manque deux en bas, en plus. Ah, ça va être la course à l'échalote. Oh, si tu peux, là, ils sont à l'ouest. Oh, ça va être serré. Oh, c'est bon, il va me permettre de voir toi. Oh, il t'en manque deux en bas. Ah, j'avais pas fait gaffe. Vas-y, vas-y, vas-y. Yeah ! Et normalement, ils faisaient tout le terrain. Oui, mais bon... Et ils bouffaient tout le monde. Alors, il me semble qu'il y avait un Sonic comme ça, genre Pac-Man. Il y a eu énormément de... Gauche ? Bah, c'est pour montrer la mort. Tu vois ? Avec le petit jingle. Ouais, 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 ouais. Oui, mais de toute façon, il y a eu énormément de hacks et d'inspiration de Pac-Man. D'ailleurs, ils ont créé ce jeu. Tu sais comment ils ont créé ce jeu ? C'est le mec qui bouffait une pizza. Ah, c'est mieux. Les mecs, ils étaient autour d'une table en train de bouffer une pizza. Le gars, il prend une part. Il voit la pizza avec une part qui manque. Il fait, c'est ça que je veux faire. Ça tient à rien, des fois. C'est beau. Donc, voilà. C'est bien. Pour ceux qui aiment bien les croquis, il est bien fait. Par contre, tu n'as qu'un niveau. Tu n'as qu'un... Ah, oui, exact. Bon, on va dire qu'il a travaillé sur ce niveau, mais libre à lui, après, de modifier les autres niveaux. C'est tout à fait faisable de le transporter dans un autre niveau, tout simplement. Par contre, comment il a fait ça ? Je ne sais pas. Tu me dirais, le mec, il y en a qui s'invente des trucs. Il est bouffé. Et il remort. C'était beau. Le mec, je le bouffe, il fume. Oui, parce qu'en fait, il est réapparu dans la zone de réapparition. Il est réapparu dans la zone de réapparition. Eh oui. Bon, sur ce, ça s'achève ce Best of Track 20e anniversaire. Je vous adore, je vous love. Je vous remercie d'avoir tenu jusqu'ici, parce que la vidéo, je pense qu'elle était un peu poussive avec... On n'a pas trop parlé avec les jeux d'adresse. Bon, ça reviendra pour le prochain trio. Voilà. Donc, je vous adore. On se retrouve pour plein de nouvelles aventures. On se retrouve pour la présentation du DLC dès que ce DLC se décidera à sortir. Voilà. Et puis voilà, sur ce, plein de bonnes choses, plein de bonnes aventures. Alors, on nous a parlé aussi de... Ce n'est pas toi qui as mis en avant des sessions ? Si, si, si. Mais ça, on en a parlé dans l'intro. On va en parler dans l'intro, tout simplement. Donc, sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous abandonne jusqu'à la semaine prochaine, tout simplement, pour un autre Best of Track et pour d'autres Let's Play en cours de semaine. OK. Salut tout le monde et au plaisir de vous retrouver sur le live. Salut tout le monde et au plaisir.